Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Anne-Émilie et aujourd'hui dans la série Le Temps que je vous raconte, j'aimerais vous parler d'un des auteurs les plus connus de la fin du 19e siècle au Québec, Louis Fréchette. Je vais également vous parler d'un de ses contes, Le Revenant de Gentil. Louis Honoré Fréchette est né le 16 novembre 1839 à Saint-Joseph de la Pointe de Lévis. Il vient d'une famille d'explorateurs, d'agriculteurs et de charpentiers de navire. Son père d'ailleurs était analphabète. Fin intéressant, considérant que Louis Fréchette va devenir un homme de lettres accompli et reconnu. Il commence ses études au Petit Seminaire de Québec, mais changera d'école à plusieurs reprises. Cela s'explique probablement à cause de son comportement rebelle, qui ne fervait pas toujours le bonheur des enseignants. En 1860, il se fait engager dans un cabinet d'avocats avant même que son baccalauréat ne soit terminé. Fréchette consacre une grande partie de son temps à l'écriture et au journalisme. D'ailleurs, il fonde un journal en 1864, Le Drapeau de Lévis, qui ne dura pas très longtemps car il vécule des idées trop libérales pour les lecteurs conservateurs de Lévis. Il va également publier des recueils de poèmes, des pièces de théâtre, des chroniques historiques et des recueils de contes. En 1874, Fréchette est élu député de Lévis au Parlement d'Ottawa sous la bannière du Parti libéral du Canada. Tout comme son collègue Honoré Beaugrand, Fréchette est un libéral convaincu. Il dénonce aussi la place trop importante que l'Église prend dans la société canadienne française de l'époque. En 1876, à l'âge de 36 ans, Fréchette épouse la fille d'un riche marchand montréalais, Emma Baudry, avec qui il aura cinq enfants. En 1880, il est le premier canadien français à remporter le prix Monction de l'Académie française pour son recueil de poèmes, Les Fleurs boréales. En voyageant en France pour la remise de son prix, il a la chance de rencontrer l'un de ses idoles, Victor Hugo. Tandis que ses amis l'acclament, ses ennemis, des conservateurs et des ultramontains, le critiquent et l'accusent même de plagiat. Malgré tout, il continue d'écrire et accède même au poste de rédacteur en chef du journal La Patrie, poste qui ne gardera que quelques mois. En 1887, il publie l'un de ses manuscrits les plus ambitieux, intitulé La légende d'un peuple. Puis, en 1889, il fait paraître son recueil de contes Christmas in French Canada, qu'il publiera l'année suivante en français sous le titre de La Noël au Canada. Il se démarque des écrivains de son époque par l'utilisation écrite d'un parler populaire. Ses contes refait bien sa connaissance des meurs et du langage des habitants du pays. Il donne souvent la parole à un narrateur-conteur dans ses contes du nom de Joe Violon, un personnage excentrique qui connaît bien la vie des bûcherons. Après une retraite paisible à Montréal, il meurt finalement le 31 mai 1908. Son conte, Le revenant de Gentilly, paraît pour la première fois dans la revue Le Monde illustré en février 1898. Il sera ensuite publié après sa mort dans un recueil intitulé Masque et fantôme en 1976. Dans son récit, Fréchette raconte l'histoire qui serait arrivée au père d'un de ses amis, un homme de confiance dont la crédulité populaire n'avait aucune prise. L'histoire se passe en 1823, au moment où le narrateur achève ses études au collège de Nicolet. Il décide alors avec ses confrères de prendre des vacances dans le village de Gentilly. Le petit groupe passe beaucoup de temps au presbytère auprès du vieux curé. Un soir, pendant qu'il discute à l'intérieur, il entend des pas d'un cheval et le roulement d'une voiture s'arrêter devant la porte du presbytère. Quelqu'un crappe à la porte et on lui demande d'entrer. Jusque-là, rien d'absolument extraordinaire. Mais jugé de notre stupéfaction à tous lorsque la porte se referme d'elle-même, comme après avoir laissé passer quelqu'un, et là, sous nos yeux, presque à portée de main, nous entendîmes des pas et comme des frôlements de soutanes se diriger vers l'escalier qui conduisait au premier. Les étudiants et le curé entendent ensuite les pas se diriger vers une chambre à l'étage, la porte s'ouvrir et se refermer. À Eury, tout le monde se regarde pour tenter de comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. Le curé, suivi du narrateur, se rend dans la chambre et constate qu'il n'y a rien ni personne dans la pièce. À leur retour au rez-de-chaussée, ils entendent dans la chambre qu'ils viennent de quitter des bruits effroyables. Le curé décide d'y aller tout seul cette fois et revient auprès des étudiants, effrayés et blancs comme neige. En effet, il n'y a rien dans la pièce, mais on continue d'entendre des bruits de gémissements et de chênes qui viennent de la chambre. Les bruits ne s'arrêtent que vers une heure du matin et deux des étudiants décident de rester auprès du curé effrayé pour passer la nuit. À leur sortie, les autres étudiants constatent les traces fraîches d'une voiture tirée par des chevaux juste devant le presbytale. Malheureusement pour le curé, les bruits recommencent à tous les soirs pendant plus d'une semaine. Le curé décide finalement de se rendre au diocèse de Québec pour demander des conseils. À son retour, il demande aux étudiants de prier pour lui pendant qu'il va accomplir son devoir de curé, c'est-à-dire chasser le revenant. Il s'en suit un vacarme incroyable à l'étage. Cela durera-t-il longtemps? Je ne saurais vous le dire, mais le temps nous parut bien long. Enfin, le tapage infernal cessa tout à coup, et le brave abbé reparut, lévide, tout en âge, les cheveux en désordre et son surpli en lambeaux. Il avait vieilli de dix ans. Les bruits ne revèrent jamais. Toutefois, depuis ce temps, tous les premiers vendredis du mois, et ça jusqu'à sa mort, le curé fait une messe de requiem pour quelqu'un qu'il ne voulut jamais nommer. Si cela vous intéresse, je vais mettre le lien du compte en barre d'infos comme à l'habitude, et on se retrouve pour une prochaine chronique sur les comptes et compteurs du 19e siècle. Bonne journée et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada